Bonjour, je m'appelle Massamba Samoura et je travaille pour l'agence Madrid EZ. Je suis un agent commercial et en même temps je suis le chef du département des locataires, donc tout ce qui se passe avec les locataires, avec notre agence, ça passe directement par moi. Chez nous à Madrid EZ, nous sommes deux francophones, moi et ma collègue Umaema, et nous serons donc votre direct contact à l'agence. Donc, en termes de budget, nous ici à Madrid EZ, on a un peu tout. Niveau logement, on a des chambres qui sont individuelles dans des appartements avec des chambres partagées, nous avons aussi des appartements qui sont entiers pour une, deux, trois ou plus de personnes. Niveau budget, nos prix varient entre 300 euros et peuvent aller jusqu'à 1000 euros et plus, dépendamment de la personne, nous sommes vraiment super flexibles sur ce sujet-là. En moyenne, une chambre en colocation avec nous peut coûter en moyenne entre 400 et 500 euros par mois, pour une chambre qui est vraiment luxueuse, qui vient avec toutes les aménités qui sont nécessaires et toute équipée. Nous avons un accord direct avec France-Espagne, et pour tous les étudiants qui passent à France-Espagne, les frais d'agence sont totalement basiques. Et nous avons des offres, nous avons des appartements toujours disponibles sur Via Ficius à des Odon, sur Via Nweba, et avec des prix qui sont vraiment très très attractifs, qui varient entre 250 euros et 400 euros dans cette zone-là. Donc un des plus gros conseils que moi je donnerais, ce serait d'essayer de trouver des appartements, de visiter le plus d'appartements possible, de passer par des agences de confiance, pour essayer de trouver des logements avec le meilleur budget et la meilleure qualité possible. Un deuxième conseil que j'aurais, ce serait aussi d'essayer de s'immerger le mieux possible dans la ville et dans la langue, de parler, d'essayer de prendre des cours d'espagnol si c'est possible, ou d'essayer de vivre avec des personnes qui parlent espagnol, ou quoi que ce soit, car il y a un gros barrage de langues, la plupart des gens en Espagne ne parlent pas vraiment d'autres langues que l'espagnol, ni le français ni l'anglais, ou pas très très bien. Donc il faudrait essayer de s'immerger. Un dernier conseil que j'aurais, que j'ai moi aussi vécu, c'est d'essayer de manager le mieux possible son temps entre les cours et les loisirs. Ici à Madrid, c'est une ville avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de loisirs, beaucoup de choses à faire tous les jours, toutes les semaines. Donc le mieux possible, ce serait d'essayer de manager son temps le mieux possible entre le moment où bosser ses cours et le moment où vous habitez. Au plaisir de vous voir très bientôt sur Madrid et n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis toujours disponible et je répondrai à vos contacts le plus rapidement possible.